Je lirai d'abord dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, les versets 1 à 17, le Décalogue. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. C'est moi, Yahvé, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te procterneras pas devant ces images, ni ne les serviras, car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les ailleurs petits-enfants, pour ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prononceras pas le nom de Yahvé, ton Dieu, à faux, Car Yahvé ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à faux. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est un sabbat pour Yahvé, ton Dieu. Tu n'y feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en six jours, Yahvé a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il a chômé le septième jour. C'est pourquoi Yahvé a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que Yahvé ton Dieu te donne. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de témoignages mensongers contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui est à luce. Et maintenant, je lirai en Matthieu 6, des versets 7 à 13. Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens, ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. N'allez pas faire comme eux, car votre père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. « Vous donc, priez ainsi, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnons-nous aujourd'hui notre pain quotidien, remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous avons remis à nos débiteurs, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais. » Et encore en Luc 11, versets 1 à 4. « Or, un jour, quelque part, il priait. Quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jésus l'a appris à ses disciples. » Excusez-moi, comme Jean, Jean-Baptiste, l'a appris à ses disciples. Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, remets-nous nos péchés, car nous-mêmes remettons à quiconque nous doit, et ne nous soumets pas à la tentation. » Nous chanterons dans le louange et prière, le numéro 204, « Seigneur, dirige et sanctifie les strophes 1 et 2. » Seigneur, dirige et sanctifie les strophes 1 et 2. Seigneur, dirige et sanctifie les strophes 1 et 2. Sous-moi. 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 Sous-titrage MFP. 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 Alors que Dieu sait bien tout ce qu'il nous faut avant que nous le demandions, la prière ici proposée est la chose à la fois la plus singulière, la plus intime, la plus incognito. Mais justement, et c'est la première chose qui nous émeut, c'est la prière la plus universelle, celle d'un peuple immense et par, qui s'ignore lui-même, c'est le cœur de la liturgie qui conduit ce peuple dans la nuit. Le second point que je relève, c'est l'importance, c'est l'importance, c'est l'importance de ne pas s'attacher au mot. Calvin, Calvin, dans son commentaire du Nouveau Testament, il voit une règle à laquelle compasser nos prières. Il disait, par ailleurs, si je commence à faire des digressions, je vais déborder le temps, il disait aussi que aimer Dieu et son prochain, les deux commandements, sont la règle, le résumé des tables de la loi que je disais tout à l'heure, à laquelle il fallait compasser toutes les règles humaines, les règles cérémoniales et les règles judiciales. Et il continue, toutefois ainsi a-t-il voulu régler et tenir en brie de nos souhaits, afin qu'il ne s'égare pas hors de ses limites, dont nous recueillons qu'il a donné une loi de bien prier, non point quant aux mots, mais quant aux choses mêmes et à la substance de la prière. L'important donc est de se laisser traverser par l'intention vive de la prière. Et en effet, dans ces deux préambules, en Luc comme en Matthieu, il y a bien quelque chose du genre, on vous a dit de prier comme ceci ou comme cela, mais moi je vous dis, ou plus exactement, mais vous dites, donc voilà, c'est vous, donc dites, mais dites quoi ? Eh bien dites, nous, notre Père, vous dites, notre Père. Ce nous est primordial. Même si je suis retiré seul dans ma chambre, porte fermée, seul avec mon Dieu qui est là dans le secret, pour reprendre le mode d'emploi de la prière que propose Matthieu 6, là encore, je vais dire, notre Père donne-nous. Mais qu'est-ce que c'est que ce nous fabuleux, qui rassemble depuis le monde entier, de siècle en siècle, des voix aussi différentes, opposées, décalées, disparates ? Oser ainsi dire nous. Eh bien oui, je m'y sens autorisé, parmi vous, parmi d'autres, nous nous sentons autorisés par cette parole qui nous accrédite. Notre parole est créditée par ce nous. Oui, je peux parler pour nous, tu peux parler pour nous, il peut parler pour nous. Nous avons foi dans la parole les uns des autres, dans la voix les uns des autres, qui s'élèvent de toutes parts, et qui viennent, tour à tour, se faire entendre à la face du monde. Voilà ce que autorise d'emblée notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Cet exorde est comme le porche, la porte d'entrée de la prière, sa clé. Dans cette formule, ce qu'il y a de plus proche est placé dans ce qu'il y a de plus lointain. On me dira que la mère est plus proche encore, peut-être. Mais ce qui est cherché dans la figure du Père n'est pas seulement ce qui est proche, mais proche dans un lien invisible. En principe, personne ne peut discuter la mère, le lien maternel. Mais la filiation paternelle peut toujours être mise en doute, il faut y croire. Un proche invisible est ici invoqué dans un lointain visible des cieux. Ce n'est donc pas tout à fait le Père comme chef absolu et incontestable qui est ici nommé, mais un dieu, je veux dire comme un dieu ici-bas présent et incontournable. Non, la manière de l'invoquer, en même temps qu'elle le rend proche, l'éloigne, l'absente. C'est un appel à l'autre, à ce qui n'est pas là. Un appel à incommensurablement autre que nous. Dans son commentaire aussi, Calvin insiste sur ce chiasme, disant à la fois la proximité pleine de bienveillance du Père et la distance altière d'un maître des cieux. Et il ajoute, ce serait une arrogance folle et même enragée de réclamer Dieu comme notre Père, sinon en étant, en tant qu'étant honté, c'est-à-dire participant au corps du Christ, nous sommes avoués de lui, reconnus par lui comme ses enfants. Ainsi, c'est à lui de nous dire ses enfants et non à nous de le dire. Mais c'est à nous de le reconnaître, librement. Après cette invocation, nous entrons dans la prière proprement dite qui commence par trois fois que ton nom, que ton règne, que ta volonté, qui fonctionne comme des injonctions. On pourrait dire que l'invocation à Dieu est pour nous une injonction, un commandement à faire en sorte que cette invocation ne soit pas vaine. Manière de faire appel à quelque chose qui n'est pas, mais qui devrait être, qui sera, et que nous appelons de toutes nos forces, de toute notre pensée, de tout notre cœur. Donc, que ton nom soit sanctifié. On commence par le nom. C'est bien ici le culte comme cœur de la culture, du monde de langage, du monde de la parole. C'est ce qui est premier, au commencement, était la parole. Et la parole était Dieu. Que se passerait-il s'il n'y avait plus de langage, plus de parole ? Que se passerait-il si les noms n'étaient pas respectés ? Tout s'effondrerait. Il ne s'agit donc pas de décrire un bon Dieu, un bonhomme, ou quelque chose qui serait là, sous notre main, ou sous notre nomenclature, comme le génie de la lampe, mais au contraire de ne parler de lui qu'avec révérence. Calvin écrit qu'il est ainsi demandé de ne pas polluer son nom par nos figures et nos représentations, ou par des jérémiades, comme si tout nous était dû. Or, son nom est d'autant plus sanctifié que l'ensemble biblique propose une incroyable pluralité de nominations de Dieu. L'idée ici est qu'aucune de ces manières de nommer Dieu, et à leur suite aucun grand récit, aucune grande théologie, ne saurait l'enfermer. De quelques noms qu'on l'appelle, on s'adresse ici à un nom qui s'absente de tous les noms, de toutes les ressemblances, de toutes les identités dans lesquelles on voudrait le saisir. Ce n'est d'ailleurs pas seulement le nom de quelqu'un dont on parle, mais de quelqu'un qui nous appelle, qui nous nomme, que nous appelons, avec qui nous sommes en conversation. La question qui ouvre cette conversation par excellence, c'est Jésus qui l'a formulée, « Qui dites-vous que je suis ? » C'est là une question qui, depuis cette source jaillissante, retombe sur nos vies, en interrogation mutuelle, en mutuelle gratitude d'exister, de chercher mutuellement à interpréter qui nous sommes les uns pour les autres, devant Dieu. Que ton règne vienne. Je fais une parenthèse ici pour vous expliquer comment j'ai pensé cette méditation. En fait, depuis plusieurs années, quand je traverse la France au volant d'une voiture et que tout le monde dort ou que je suis seul, je me prends un objet de méditation. Et donc plusieurs fois, j'ai pris le Notre Père, comme ça, pour toute une traversée. Et alors j'ai un bout de papier à côté de moi et j'écris des idées qui sont... La plupart, je n'arrive plus à les relire après, bien sûr, c'est très dangereux. Voilà, donc c'est quelques-unes de ces idées que je vous partage ce matin. Que ton règne vienne. Ce qui est invoqué ensuite, c'est un règne, un royaume. Cela dit bien, là encore, qu'il n'est pas là, qu'il est attendu. Mais la venue de ce règne ne serait pas la fin du monde. Ce serait son commencement, son recommencement. Et d'ailleurs, son attente même est déjà royaumatique. Elle est royaumatique au sens où, de façon optative, toujours, elle nous situe déjà sous un autre régime que le régime dominant aujourd'hui ce monde. sous un autre régime que celui de la force qui frappe, du mensonge qui défait, de l'argent qui ruine. Ces régimes qui font régner leur empire en face de cette prière apparaissent pour ce qu'ils sont du bluff. Calvin commente, le commencement du règne de Dieu en nous consiste en l'anéantissement du vieil homme afin que nous soyons renouvelés en une autre vie. Mais toutefois, il est aussi une autre manière par laquelle Dieu règne, à savoir quand il renverse ses ennemis et malgré qu'ils en aient, les range sous sa puissance avec Satan, leur chef. Bon, alors là, on sent bien qu'il s'agit du royaume et de combats guerriers, sinon même d'une question politique au sens le plus large du terme. Pour un peu, on entendrait presque que ta faiblesse s'achève. Cesse d'être trop faible, que ton règne vienne enfin. Mais justement, cela n'est pas dit, ou plutôt, c'est dit autrement, comme un cheminement. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La troisième invocation ou injonction fait appel à la volonté de Dieu, entendue comme une volonté unique, alors que le monde est séparé en deux règnes différents, la terre et le ciel. C'est ici que les bons auteurs classiques de la modernité ont tenu à rappeler que le règne céleste n'était pas encore là, et qu'il fallait bien un ordre terrestre pour conserver le monde en attendant que son unité soit faite. Mais dans cette prière, cependant, on dirait bien que les deux domaines se doivent, diversement sans doute puisqu'ils sont distingués, mais d'entrer dans une autre économie où le monde comme terre et comme ciel forment ensemble l'oïkos, la demeure, de la volonté unique de Dieu. Dans l'économie normale de la volonté humaine, c'est-à-dire du désir, on ne fait pas ce qu'on voudrait faire et on fait ce qu'on ne voudrait pas faire. Mais dans cette économie nouvelle se trouve brisée la séparation entre la décision céleste, spirituelle, et l'exécution terrestre, corporelle. La docilité à la volonté de Dieu qui nous traverse nous libère de notre servitude volontaire. La volonté de Dieu, c'est que l'intention suffise. Une intention docile à l'économie divine suffit à gouverner les grands vaisseaux de nos vies, de nos sociétés, à leur donner de nouveaux caps. Ici encore, Calvin commente, je vous ennuie avec Calvin, excusez-moi, en fait j'ai aussi beaucoup travaillé Saint-Jean Chrysostome et Simon Veil, mais sinon ça aurait été beaucoup trop long, je me suis arrêté juste sur Calvin. Calvin commente, c'est un saint désir quand nous nous sommettons au bon plaisir de Dieu, en sorte qu'il ne veuille et ne désire rien, sinon ce qui lui plaît et qu'il approuve. Afin que nous soyons poussés et du tout ravis à l'accomplir avec une telle allégresse qu'il faut. Telle est dans l'économie ici proposée la demeure de la volonté unique de Dieu. C'est un monde qui doit être pensé réconcilié, qui doit être imaginé réconcilié pour que notre joie demeure. Mais cette réconciliation, nous l'attendons, nous l'espérons, nous ne pouvons pas nous la donner. Elle n'est pas imprenable, elle ne dépend pas de nous seuls, elle n'est qu'entièrement partagée, elle dépend de la manière dont notre joie est reçue, une manière qui ne saurait être imposée. L'unité du monde, le jeu du monde comme unité, comme joie, indique que nul ne saurait être joyeux tout seul. C'est alors qu'il nous faut redescendre l'autre versant de la montagne, ainsi gravie, et revenir à nous. Donc les trois premiers énoncés, on monte, et là, on redescend. Si les trois premiers énoncés de notre Père sont des invocations de Dieu, qui fonctionnent comme des injonctions à notre égard, les trois derniers se présentent au contraire à l'impératif, comme des commandements à Dieu. Donne-nous, pardonne-nous, délivre-nous. Mais qui peut commander à Dieu ? Nous savons cependant, depuis le commentaire du Cantique des Cantiques par Rosenzweig, que l'impératif est le mode de l'appel amoureux. Toi, aime-moi. À rebours des trois premiers énoncés, les injonctions par lesquelles se tamine notre Père fonctionnent comme des invocations, des supplications sobres, simples, presque amoureuses. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. La considération maintenant ne cherche plus au ciel, elle redescend vers le quotidien de notre monde habitable, vers cette condition pour nos corps vulnérables de devoir être nourris chaque jour. Calvin écrit « Il y a cela de différence entre ces deux espèces de prières que nous avons mises, que quand il est question du règne de Dieu, il faut élever tous nos sens en haut, afin qu'ils soient fichés en Dieu seul, sans aucun regard de nos personnes. Après cela, nous descendons à nous-mêmes et nous conjoignons le soin de notre salut avec les requêtes précédentes. » C'est là qu'il se défend contre une interprétation trop allégorique d'Erasme. Je cite « Quant à ce que d'aucuns prenant autrement le mot grec dont use l'évangéliste lisent notre pain supersubstantiel, il n'y a apparence aucune. Et la raison qu'allègue Erasme non seulement est frivole, mais aussi contraire à la vraie religion. Il ne lui semble pas que quand nous venons à la présence de Dieu, Christ nous commande de faire mention de notre nourriture. Mais c'est la vraie preuve de notre foi quand nous sentons que sa bonté paternelle s'étend jusqu'aux plus petites choses, en sorte qu'il ne dédaigne pas d'avoir soin même de notre chair. On peut s'attarder aussi au mot quotidien qui montre à quel point est indiquée ici une économie de la mesure. À chaque jour suffit sa peine, et à chaque jour aussi suffit son pain, son bonheur. Et quand on a une trop grosse peine, comme un trop gros bien, l'excédent ne rentre pas dans notre mesure. Et de même, quand on a un peu trop de pain chaque jour, excusez-moi, de même, quand on a trop peu de pain chaque jour, on parvient à en faire son bonheur, et quand on n'a pas sa dose de chagrin, on est bien capable aussi d'en faire un très grand chagrin. Et c'est bien la suite de l'économie proposée à l'annoncée antérieure, il ne faut rien désirer que ce que chacun peut contenir dans cette mesure quotidienne. On aurait encore envie d'ajouter « Donne-nous chaque jour notre faim quotidienne. » car bien souvent, c'est de faim et de vrais désirs que nous manquerons vraiment. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On pourrait revenir ici sur l'idée de régime. En quel régime sommes-nous ? En régime de dette, de contre-dette, de don, de contre-don, de vengeance, de représailles. Bref, en régime de réciprocité œil pour œil, dent pour dent, en régime de justice. C'est déjà pas mal. Ou bien sommes-nous en régime de don sans retour, de pardon sans condition, en régime d'agapé, d'amour. Oui, on comprend bien l'importance du pardon pour arrêter le mal, pour briser le cercle de la vengeance. Le pardon est la seule réaction vraiment imprévisible qui refait place à l'initiative, à la liberté d'agir. D'ailleurs, si on ne pardonnait jamais, si on ne se pardonnait jamais, si on n'était jamais pardonné, jamais la mémoire ne pourrait se défaire du ressentiment et jamais une joie neuve ne serait possible sans amnésie ou refoulement. Mais le danger de l'amour, du pardon, de la bonté, de l'agapé, c'est de ne pas voir le mal dans son ampleur, dans sa profondeur. Et la force de cet énoncé est donc de remettre le pardon au travail dans une sorte de réciprocité, mais de second degré. La demande de pardon n'est pas sans condition, au sens où ce qui en indique la véracité, c'est qu'à son tour, elle s'oblige à pardonner. Même la justice doit être pratiquée comme si nous avions déjà pardonné. Alors oui, nous avons changé de régime. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Il nous reste, dans ce parcours trop rapide, à méditer le sixième et dernier rénoncé. J'aime la prudence avec laquelle il demande à ce que nous ne soyons pas exposés ou abandonnés dans la tentation, tout seuls dans la tentation. Je pense à Héloïse, répondant à Abélard, qui louait sa vertu exemplaire, qu'elle n'ambitionnait pas la couronne de champions et qu'elle préférait fuir la tentation dans quelques recoins oubliés. Il faut avoir compris la force persuasive de la tentation, du tentateur, du malin, pour se tenir ainsi modestement dans la main de Dieu. Seuls des rescapés de la tentation et du mal peuvent se tenir ainsi. Qu'est-ce donc que cette tentation ? Est-ce l'addiction terrible qui nous ronge de désir ? Est-ce la terrible tentation du règne à laquelle Satan sommet le jeune Jésus ? Et qu'est-ce que ce mal dont il est demandé que nous soyons délivrés ? En tout cas, il ne faut pas sous-estimer le mal. Kant, le philosophe Kant, que j'en nomme au moins un philosophe, estime que le mal radical, celui qui touche à la racine de la volonté, est de faire le bien non pour lui-même mais comme un moyen pour autre chose et de faire ainsi du bonheur une récompense et du malheur une punition. Ou pire, en quelque sorte, de faire nous-mêmes la synthèse entre le ciel et la terre, de réaliser nous-mêmes notre espérance. Mais on peut dire que la malignité du mal est d'y trouver toujours une justification, une signification, de chercher à tout prix à le comprendre au nom de Dieu. Le mal est toujours plus que le malheur, il est accompagné du malin qui prétend tout justifier. Il arrive alors parfois qu'on cultive le mal, qu'on lui fasse un culte. Mais face au mal, et notre prière le dit, la question est celle de la liberté. Comment être libre de comprendre sans accuser, libre d'agir sans réagir, libre de sentir sans ressentiment ? Comment parvenir à ce que l'expression de la plainte soit purifiée de toute accusation, de tout ressentiment ? De même qu'il faudrait que l'expression de la joie soit purifiée de toute vanité. Pour cela, il faut bien avoir été délivré, libéré. Le mal, selon Plotin, est déjà le fait que le bon est une fin, qu'aucun bonheur ne dure éternellement. Or, notre prière, remarquons-le encore, ne demande pas « garde-nous notre bien », mais seulement « délivrons-nous du mal ». Si on note la doxologie, elle se termine sur le mot « mal ». C'est la fin de la prière. « Délivrons-nous du mal ». Un mal auquel rien ne serait rajouté. Le mal réduit à sa simple expression, à sa plainte. La prière ne dit pas que la volonté et l'amour de Dieu sont plus forts que le mal, qu'il est compensé et surpassé autrement. L'amour de Dieu est fort comme la mort, pas plus, il lui est seulement demandé de nous délivrer du mal. Pour conclure, je laisserai d'abord la parole à Calvin une dernière fois. Je cite, « Au reste, quant à ce que j'ai dit, que cette formule de prier comprend six demandes, il faut savoir que les trois premières regardent à la gloire de Dieu, sans avoir égard à nous, et que les trois dernières concernent des choses qui appartiennent à l'avancement de notre salut. Car comme la loi de Dieu est divisée en deux tables, desquelles la première contient des choses dont nous sommes redevables à Dieu pour honorer sa majesté, la seconde, ce que nous devons à notre prochain selon charité, ainsi Christ non seulement nous commande en priant de regarder et chercher à la gloire de Dieu, mais aussi nous permet de penser à ce qui nous fait besoin. En faisant de notre père un abrégé des tables de la loi qui en indique les six grandes directions, Calvin superpose deux triangles, un triangle tourné vers le ciel et rappelant les trois grandes dimensions de la divinité et un triangle tourné vers la terre et suggérant les trois grands registres de notre existence. On a ainsi la triade ascendante du service de Dieu et la triade descendante des devoirs de charité. Mais Calvin ne connaissait pas l'étoile de David, alors très rare, pas du tout répandue. C'est juste ici, pour lui, une manière de rassembler nos six méditations dans une figure et le philosophe médite seulement en silence. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada